Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Aujourd'hui, nouvelle astuce web. Je vous montre comment créer et vendre sa marque de vêtements et tout ça gratuitement. Allez, je vous montre ça tout de suite. Vous allez vous rendre sur teespring.com.fr Je vous mettrai le lien dans la description. Qu'est-ce que Teespring ? C'est un site qui vous permet de créer votre marque de vêtements et de la vendre. Et tout ça, bien sûr, gratuitement. Alors, comment ça fonctionne ? D'abord, vous allez vous connecter. Soit avec une adresse mail, soit avec votre Facebook ou votre Google. Et du coup, vous arrivez sur la plateforme qui va vous permettre de créer plein de designs et pourquoi pas lancer votre marque de vêtements. Vous pouvez aussi acheter la création des autres utilisateurs. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est bien créer notre marque et lancer une campagne. Donc, on va dans Créer le design. On va choisir si on veut créer un pull ou un t-shirt. Donc, nous, on va prendre un switch short. OK. On a plusieurs choix parmi des hoodies, des switch short. Bref. Et vous voyez, à chaque fois, vous avez le prix qui coûte à produire. Donc, ça, ce sera le prix qui sera à retirer sur votre prix de vente global. Donc, vous, vous n'investissez pas d'argent, mais le site prendra la commission sur les coûts de production. Vous allez voir, on va commencer le design. Et donc, là, vous avez deux solutions. Soit d'acheter directement les suites de votre marque et à ce moment-là, vous les revendez au prix que vous souhaitez. Soit de directement les vendre en ligne. Vous créez votre suite. T-Spring se charge de la production. Et à chaque vente, vous récoltez un pourcentage sur celle-ci. C'est ce qu'on va faire. OK. Du coup, comment ça fonctionne ? C'est que vous avez un produit à la base et vous avez la possibilité de rajouter une image, rajouter un texte. Donc, rajoutez votre marque, votre logo. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le logo du Labo des Réseaux sur le suite. Et vous voyez le petit carré rouge ici, qui est la zone où on imprimera le logo. Et ici, vous avez la possibilité, donc, soit de le réduire, si on veut faire un petit logo au niveau du cœur, soit vraiment qu'il prenne tout le suite. OK. On peut ajouter un texte. Alors, on va faire ça. Vous pouvez personnaliser l'écriture juste ici. La couleur en gras, en italique, en souligné, comme vous le souhaitez. Et vous avez aussi la possibilité de rajouter derrière un logo. et du texte, si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir aussi les différentes couleurs du produit en les cochant. Donc, ça, ça sera les différents coloris qui seront disponibles avec le Labo. OK. Et ici, vous allez définir votre prix. Donc, vous aurez un prix à définir pour les Etats-Unis et un pour l'Europe. Donc, voilà. Plus vous baissez le prix, plus le profit baisse aussi, sachant qu'au bout d'un moment de non, vous ne pouvez plus baisser le prix parce que vous ne faites plus de profit. Et le site internet produira perte. Eux, leur but, c'est vraiment de produire à chaque fois un t-shirt et de le vendre. C'est pour ça que les coûts sont assez élevés. C'est là qu'ils font leur marge. Et vous, en fait, vous faites votre marge sur le fait que vous avez créé la marque, créé le logo et que vous vendez ce t-shirt. OK. Une fois que vous êtes satisfait, vous n'avez plus qu'à continuer. Et vous voyez, vous avez votre suite qui est ici, qui est prêt. On vous propose même de rajouter d'autres designs. Donc, si vous voulez faire une boutique qui est vraiment complète, par exemple, vous pouvez rajouter des t-shirts, des t-shirts enfants. Hop, vous avez plusieurs options. Vous sélectionnez celle qui vous convient. Une fois que tout ça, c'est terminé, vous cliquez sur continuer. De toute façon, vous pourrez toujours rééditer. Après, il vous demande d'éditer le titre de votre produit. Donc, par exemple, ici, c'est le Labo des Réseaux Suite. Vous pouvez mettre une description. Voilà. Et une fois que c'est prêt, vous n'avez plus qu'à publier. Donc, ça y est, votre produit est prêt. Et vous voyez, il est disponible sur différentes couleurs, différentes tailles. Et vous pouvez rajouter les quantités. Vous avez la description qui est juste ici. OK. Maintenant, pour le vendre, il vous faut une boutique en ligne. Donc, vous allez dans View in Store. Et ici, en fait, on va vous demander de créer la boutique, justement, de votre marque. Donc, vous passez à l'action. On va nommer la boutique. On la crée. Et vous voyez, votre boutique est créée. Il suffit maintenant de rajouter les produits que vous avez créés. Ou d'en créer des nouveaux. Donc, nous, on va ajouter ce qu'on a déjà créé. Une fois que c'est bon, hop, on clique sur Done. Donc, votre boutique est prêt. Maintenant, vous avez plusieurs options. Vous pouvez personnaliser votre boutique, utiliser une couleur sur la bannière, utiliser un logo pour remplacer celui de la boutique. Changez le nom de la boutique si vous voulez. Donc, à chaque fois que vous faites une modification, vous pensez à la sauvegarder. Vous pouvez aussi rajouter une bannière. Donc, il faut bien qu'elle soit à 1600 sur 200. Pour cela, je vous conseille d'aller sur Canva. Vous pouvez dans Produits ajouter ou supprimer un produit de la boutique. Dans Abot, vous pouvez faire une description, lier un site web, lier une chaîne YouTube, un Tumblr, un Twitter, un Insta, un Facebook. Bref, tous les réseaux sociaux quasiment disponibles. Et dans le setting, vous avez l'URL de votre boutique. Et si vous voulez supprimer celle-ci, vous n'aurez qu'à cliquer sur Delete Store, sachant que ça supprimera bien la boutique, mais pas l'ensemble de vos produits qui sont toujours créés dans votre base de données. Une fois terminé, on clique sur Go to Store. Et voilà, la boutique du labo qui a été créée. Pour la promouvoir, maintenant, vous pouvez directement copier le lien, l'envoyer à tous vos contacts, le mettre en description de votre chaîne YouTube. Bref, partagez-le un maximum pour pouvoir commencer à faire vos premières ventes. En cliquant sur les paramètres en haut à droite, vous avez un tas de menus qui vous permettent un aperçu, listing, les différentes vitrines, vos statistiques, le marketing, l'intégration, etc. Le plus important, ça sera le menu gains. Et une fois que vous ferez votre première vente, vous pourrez commencer à demander un paiement de vos gains. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ne reste plus aussi qu'à créer votre marque et la mettre en ligne. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur le labo des réseaux. Allez, ciao !